Bonjour, je suis Vincent Kounda. Je représente la République démocratique du Congo et je suis venu à Madrid pour présenter le festival Congo River. Le festival Congo River est un festival qui parle de la valorisation et de la protection d'un des plus grands fleuves du monde qui est le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est le deuxième plus grand fleuve du monde après l'Amazonie en termes de débit. C'est le deuxième plus long fleuve de l'Afrique et ça a une richesse en termes de biodiversité. Avec les enjeux de l'heure, le réchauffement climatique, le fleuve Congo est une solution pour donner de l'énergie renouvelable. Notre événement a deux parties. C'est la partie scientifique et la partie festive musical. La partie scientifique, on parle des enjeux du fleuve parce que tout le monde sait que l'eau est la ressource qui va être difficile dans les années à venir. Et nous, nous parlons des enjeux de l'eau, des enjeux du fleuve. Il s'est offert le tourisme sur le rire Congo, qui est le seconde plus grand du monde et qui contient beaucoup de diversité. Et ils disent qu'ils sont promocionés le rire Congo parce qu'en les années prochaines, l'eau va être un des éléments qui va constituer la nature. Donc, pour eux, c'est très important de maintenir toute cette biodiversité. Il s'invite le 15 de juin au 22 de juin au festival du rire Congo, où il y aura des choses plus naturelles et une partie scientifique. Il y aura une programmation riche en musique et nous allons aussi présenter la rumba congolaise qui est maintenant entrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, la musique congolaise et la musique espagnol ont des similitudes. C'est un peu la même musique parce que nous utilisons, nous jouons aussi la musique latine, la salsa, la rumba et beaucoup de genres musicaux qui sont assez semblables avec la musique espagnol. qui sont traductions. Il dit que le type de musique est la rumba, la rumba congolaise, qui est classifiée maintenant comme une richesse immatériel par l'UNESCO. Et qu'il y a beaucoup de similitudes entre la rumba et le type de musique que se escucha ici en Espagne. En la rumba se peut rencontrer la salsa, se peut rencontrer le boleo, le boleo, par exemple. La bossa nova. La bossa nova aussi. Il y a beaucoup de similitudes entre la rumba et la culture espagnol. Donc, parlons d'artistes, je ne peux pas donner des noms d'artistes. Ils sont encore avec la liste. Il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà prévus pour ça. Il y a des Afri, des Tenerife, 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 des Tenerife. Et nous espérons avoir Tenerife sur Madrid aussi à la deuxième édition du Festival Comoriba. Et qu'est-ce qu'on espère avoir Tenerife sur Madrid, à Tenerife sur Madrid, à ce festival ? Sous-titrage Société Radio-Canada